jour 4 les amis bienvenue pour ce quatrième jour en notre compagnie donc on est chargé de carton il a chargé hier soir voilà mes loups fait un petit coucou oh putain ce camion de ouf donc là on va à la maison il est 9h54 et on va réceptionner enfin on attend une commande de surgelés donc du coup voilà il faut bien il faut bien qu'on se ressource aussi qu'on se ravitaille en termes de vivre et tout donc du coup voilà le mec il a une ds3 bon bref cet après on va faire les courses et là en fait on va faire ce qu'on avait dit hier qu'on n'a pas fait c'est à dire finir le bureau descendre les étagères donc l'étagère de la cuisine parce qu'en fait on n'a pas pu le faire avec un bébé en même temps c'est ouais et puis les cartons donc du coup qu'ils ont tous là on décharge les cartons on attend la commande ont fait les étagères il ya plein de choses à faire le bureau et du coup là comme il est 10 heures c'est parfait on va je pense qu'on a le temps de faire un peu tout donc voilà je vous reprends tout à l'heure les amis à le soleil dans ma gueule je vois plus rien je sais pas comment couper le bouton je suis comme un petit chinois alors j'arrête avec les blagues comme ça en plus en plus vous avez ce qui se passe avec le coro nouveau virus là c'est pas le coronavirus le coronavirus c'est le corps pardon j'insulte même un virus bref vous avez vu les gens ils deviennent racistes quoi il est les trucs asiatiques les restaurants asiatiques et tout ya plus un chien et je vous jure c'est véridique c'est abusé enfin bref ça c'est un autre sujet on parlera peut-être un jour de ça bref là on arrive à la maison je vous reprends tout à l'heure ah j'arrive plus à quitter c'est qu'attends je crois que c'est là on a déchargé un peu les cartons on en a mis un peu donc dans la pièce qui est là en attendant les stocks vous voyez là bas on a tout ça quoi donc on stock et après on fera le ménage dedans le tri voilà les amis je vous reprends parce qu'après on continue ça en attendant la livraison donc voilà on va continuer le bureau qu'on a compte qu'on a commencé hier mais voilà c'est épuisant de monter les cartons voilà le plan heureusement que je l'ai retrouvé franchement je trouve sinon ça va être un peu le bordel voilà on vous reprend donc c'est fini on entend toujours de la livraison au passage donc là il est actuellement 10h51 oui on approche des 11 heures et on a terminé le bureau donc je vous montre ça donc le bureau est fait monter donc avec ouverture centralisée des portes tiroirs avec glaçons et tout réfrigérant on va peut-être donner un petit coup de tournevis à la poignée parce qu'elle balade un petit peu et ensuite donc là c'était où il y avait la tour donc voilà on a reproduit un bureau mais c'est vrai qu'on a mis du temps quand même donc voilà donc là on finalise donc ça le coup là c'était déjà c'était la première fois qu'on les a vus et donc du coup voilà on finalise et on va le stocker là voilà donc le bureau est mis dans le fond on va mettre la petite étagère à côté et on a tout déblayé donc les bureaux enfin le deuxième bureau qui avait du coup maintenant c'est libre donc ça on va le poser bientôt sur les étagères parce qu'on attend qu'ils sont calés qui sont bien calés parce qu'en fait ça fait une petite porte donc voilà le siège de bureau qui attend là sagement et nous on attend toujours la livraison cette livraison donc il est 11h09 au passage donc je vous reprends après ouais on est bien sur ce siège ben voilà les amis une autre étape qui a été faite en fait on a eu notre notre passe déchets pour la déchetterie donc si on veut y aller voilà faut présenter ce passe se passe déchets utilisables dans l'ensemble des déchetteries ok et là on a un numéro si vous trouvez ce passe merci de nous contacter donc voilà donc on sait que on sera collecté donc des ordures attendez j'arrive pas à faire le point voilà le vendredi matin donc les sacs jaunes et les sacs noirs ce sera le vendredi matin aussi donc tout se fait le vendredi devant votre porte voilà déposez vos sacs devant votre porte donc en fait là ce qui vient c'est qu'ils vous montrent en fait un peu les étapes déchetterie tout ça mais ça change de chez nous dans le nord parce qu'en fait vous voyez par exemple le sac jaune vous pouvez mettre donc les papiers les pots les barquettes les films souples les cartonnettes les métaux et les flacons les bouteilles donc en fait on peut tout mettre dans un sac alors que dans le nord fallait vraiment trier donc dans le sens plastique machin noir et poubelle jaune les bouteilles en fait et ensuite les emballages en verre recyclable donc ça il faut aller à la déchetterie qui a cinq dix minutes d'ici pour mettre les bouteilles en gros dont ce petit appareil hier de recyclage et donc les déchets compostables donc il y aller à des déchets de jardin et les déchets de cuisine donc voilà 15 euros remboursés pour l'achat de matériel de compostage c'est intéressant ça faudrait qu'on se renseigne ensuite on a quoi le mode d'emploi un tout con les déchets refusés donc c'est tout ça médicaments à donc médicaments on n'a pas le droit de nez agricole et poule ou d'accord déchets et donc en gros ça c'est tous les déchets acceptés à la déchetterie voilà voilà il ya pas mal de choses les cd dvd batterie web pile ouais on prend des pilos au supermarché donc voilà les amis c'était juste pour vous montrer dans le passage aussi donc voilà ça c'est fait on n'attend plus que nos dossiers d'eau et puis d'électricité puis ce sera parfait donc ça on va la garder et se le disent c'est notre premier courrier quoique hier on a reçu une épingle dans l'épingle je sais pas de qui ça vient c'est peut-être eux qu'ils ont oublié mais on a bien reçu notre premier courrier et c'est ça donc j'ai pas tout compris parce que nous avait parlé de en gros oui mais voilà vous n'êtes pas encore dans la maison du coup il nous faudrait l'entrée des lieux tout ça nous envoyer par mail finalement ils nous ont quand même envoyé la carte on va quand même envoyé par précaution et sinon voilà donc ça avance là on a redescendu des cartons de vêtements de notre fille en bas puis d'autres petits trucs du linge qu'on va nettoyer du coup on attend toujours la livraison par contre voilà alors là bas étagères sont en train d'être mises voilà on complète à la collection parce que l'on avait mis juste comme ça donc là mais l'on enlève le petit nœud tout le tout tout au pédou pédou voilà à les placer et voilà et la dernière donc il ya de la poussière oui mais on va enlever plus tard vous inquiétez pas les gens vous êtes pressé en voilà donc on a décidé de les mettre là dans l'entrée ça fait plus style de toute façon il fallait les mettre quelque part et donc là en fait c'est ce meuble là que je vous parlais qu'on va virer en bas et on va reprendre celui là de la salle de bain et où celui là qui est là juste là pour remettre en fait là bas voilà et ensuite l'étagère noire qui est là va aller dans notre chambre parce qu'en fait on n'aura pas de place mais qui a déjà bureau la table enfin là c'est le coin salon vous verrez qu'on fera celui là on en dit pas plus et donc il ya déjà la table qui est là qui va être un peu plus centré avec le bureau qui est ici donc la box on va la poser là donc en gros voilà il faut il faut quand même qu'on ait du passage sinon c'est la merde donc si vous recherchez un bureau comme ça j'en profite un de ma vidéo vu qu'il y en a qui regarde si vous cherchez un bureau comme ça on en a un qu'on vend et on a la notice et on vous donnera un outil puis voilà après vous n'avez qu'à suivre les étapes à regarder après ça devient comme ça entre bon état oui je fais de la pub mais en même temps j'en profite donc si vous en cherchez un de bureau comme ça n'hésitez pas à me contacter dans les messageries tonton facebook là je répondrai et on s'arrangera du prix on verra et après par contre il est en pièce attention il est en pièce vous devez le monter et venir le chercher dans le 86 voilà allez donc voilà les amis j'étais faire un petit voyage de transport et l'on a reçu entre temps la livraison donc je vous montre ça direct donc des petits points ronds donc c'est tout surgelé c'est c'est un truc mais de toute façon avant l'instant il nous fallait du surgelé parce que sinon on allait mourir de faim surtout que la cuisinière n'est toujours pas active donc il nous manque un petit bitonio et la mélo entre temps elle a placé les meubles donc du coup la télé tout sera de ce côté la table basse et le fauteuil il sera là voilà et ça ce cap c'est l'antenne nous on sent pas les stèques de l'antenne comme de l'an 40 et du coup elle a aussi placé un petit meuble ici donc on le laissera là ouais ça peut des dvd des trucs et donc moi j'ai été ramené un peu de boostify du lait voilà donc là il est dit on va rentrer on va donner à manger à notre fille on va manger et ensuite cet après une fois qu'elle a fini on ira on ira faire des courses et on reprendra les travaux donc je vous retrouve tout à l'heure on a abîmé le mur oh c'est pas grave à regarder le mur il est un peu abîmé mais bon il était déjà tout crâne c'est nous qui avons fait ça bon on remettra un peu de mastic et ça verra pas oui voilà surtout si on part dans trois ans ou quatre ans donc les amis on a fait un truc de ouf impossible à deux mois et ma petite femme on a combattu on est mort on est décédé sur place ça a mis en s'est activé une lumière donc ça s'est cassé mais c'est trop cool ce téléphone parce qu'on l'a pété c'est tombé mais on s'entend parce qu'on de base on voulait jeter ce meuble là finalement on a dit on va le garder puis on va le laisser là dans le garage ah oui puis ma femme elle a descendu donc les chaises et ça donc elle chasse que j'ai ramené à l'instant et ça et du coup en fait ce gros meuble qui est super lourd on l'a descendu dans ces petites marches là à deux je peux vous dire voilà voyez les petites marches là comme ça de là on peut revoir le mur regardez là franchement je vous dis pas de mytho il est tout pété regardez le plâtre regardez les par terre et on en a partout sur nous regardez ici aussi et du coup là on a dû te faire une solution de ouf pour le descendre je peux vous dire qu'on a failli perdre la vie trois fois au moins je crois que j'ai des yeux mais moins donc il restera celui-là à mettre dans la cuisine ouais ouais donc du coup là c'est dégagé il va prendre la place là donc du coup il reste la cuisine et on espère la mettre aujourd'hui ce serait bien donc ça c'est notre petite commande qu'on a fait donc à tirier et ouais ouais 60 euros mais nous fallait des trucs de toute façon voilà j'écorcher la peau en descendant le noble ah ça fait mal ouais là on va aller manger tout et puis je reprends plus tard voilà les amis donc il est exactement 15h05 et on va aller faire nos petites courses pour la maison et puis comme ça on va aller tout stocker là bas et continuer un peu de travaux et c'est parti voilà les amis on est à intermarché vous voulez quoi comme jeu oui parce qu'à intermarché bon les prix par contre c'est exorbitant c'est du 60 euros du 70 euros donc c'est la merde oui pour le vas-y prend allez vas-y prend 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 oui vas-y on va prendre ça regardez voilà donc je vous reprends dès qu'on a fini le caddie est chargé très chargé je pense que cette fois ci on a un peu déconné sur des valises et le magasin d'ailleurs elle est déjà en train de manger alors qu'on n'a pas payé la miss j'ai mis on est rentré des courses nous sommes rentrés enfin victorieux et on n'en a pas eu pour si cher que ça malgré le caddie qui était plein 118 euros moins un euro donc 117 euros et des donc on s'attendait à plus on a été surpris on s'est regardé what ben voilà donc je vais vous montrer ça parti oui j'ai oublié de vous dire mais regardez on a le micro-ondes et tout donc ils ont mis le meuble sur le côté le frigo a été décalé du coup la température c'est bon c'est parfait c'est resté parce qu'il ya un décrochage de frise et du coup voilà moi j'ai réglé l'horloge là en arrivant et regardez ça se remplit dans le frigo oui ça se remplit je ne m'étonne pas du coup la cuisinière emmy donc là c'est fait moi je vous l'avais montré mais voilà donc là la cuisinière est mise en place donc il y avait une petite prise qui était là branché du coup c'est branché comme ça d'accord et du coup ici il y aura peut-être le lave-vaisselle si jamais il ya la prise donc de ma livraison on sait pas si ça va fonctionner donc les rêves des choses dans les plastiques de course donc voilà ce qui a été fait à l'heure actuelle va déplacer je pense ceci dans la chambre on va déplacer je pense dans la chambre on va profiter comme s'éclate pour le faire transporter dans notre chambre du coup on va en avoir des étagères des armoires là le soleil au rendez vous et au beau fixe c'est cool ça fait du bien donc voilà j'ai pu si on vous l'avait montré ça le changement je crois que oui du coup je repasse un petit coup mais ça prend franchement de l'emplacer tout l'espace salon voyez que maintenant il n'y a plus d'étagères noires donc on est tranquille là dessus ça se met en place tout doucement avec le bureau tout ça tout se fait en place donc on est content ça avance très très bien là on avait ça on avait oublié donc là on va on va simplement finaliser de stabiliser donc les étagères et on va repartir donc chez les parents à mélo et on parce qu'elle aura sa sieste à faire donne moi ça chipie donne moi ça chipie donne moi ça chipie je t'ai cerné ouais tu as vu ça où elle a eu celle à souper ça je sais pas où et donc du coup voilà on va la faire dormir et puis et puis ensuite on reviendra enfin on chargera et puis on reviendra pour amener donc des cartons à nouveau je pense que on a bientôt fini en fait il reste des trucs mais voilà ça va être minime je vous reprends dès que possible donc on a endormi ma fille on est revenu à la maison la voiture du coup on a remis des cartons à la maison le coup ça s'est bien passé un peu en sueur mais ça va et là mais l'eau est en train de mettre du produit mais du produit anti calcaire sur tout le bazar on l'a acheté aujourd'hui je crois qu'il va y passer voilà donc à mes produits elles ont mis aussi donc ce ça sur le lavabo même temps ils en avaient besoin et donc ouais donc là on a poussé aussi ici les cartons donc tout ce qui était là en carton on les a poussé là dedans donc voilà ça fait déjà plus propre parce qu'en fait demain on va installer le lit de notre fille ici je sais plus si on vous l'avait montré mais oui on avait mis l'étagère noir mais du coup ici on avait mis autre chose vous voyez on a replacé ça et donc il y en a une qui est ici au milieu voilà voilà évalu alou alou ce qui est ce qu'on a fait bon je peux pas toujours tout vous montrer c'est bon ça a des fois dans le feu de l'action ça pue le chiotte donc voilà on va être en direct en train de mettre de l'acide ah bah enfin voilà l'acide est posé bah écoute tu as mis de l'acide on va le laisser du coup moi je mets pas ma main dedans j'ai pas de Un gant caoutchouc spécial acide. Voilà. Bon, on est dans la mer. On achève cette quatrième journée. Voilà, ça a été pas mal, quand même. Ça a été pas mal. On a fait du boulot. On a bien bossé. Il y aura eu des trucs qu'on voulait faire hier, mais qu'on n'a pas pu. En même temps, grosse journée aussi hier, mine de rien. Je peux vous dire que le soir, je n'arrive même pas à regarder une vidéo ou quoi. On est direct morts. Voilà. Donc là, on va rentrer. On va donner à manger au bébé. Parce que je ne sais même pas quelle heure il se fait, en fait. Je n'arrive pas à voir. Putain, il ne marche pas comme le mien. Donc voilà, je ne sais pas quelle heure il est. Ah si ! Grâce au micro-ondes, 18h43. Donc oui, on va donner à manger au bébé. On va manger, nous aussi. Et puis on se retrouve demain, les amis, pour la suite. Donc demain, on va aller à la mairie pour se déclarer qu'on habite ici. Peut-être qu'on aura aussi les documents d'ouverture de compteur. Et ensuite, on attend la livraison, donc du lave-vaisselle, en espérant qu'on puisse le placer. Et ça, ce n'est pas dit. C'est le suspens. Le grand suspens. Et ensuite, il y aura du meublage, de la mise en place. Parce qu'en fait, demain, on habite dans la maison, à partir de demain. Voilà. Donc voilà. Il y a eu des pousses de bélo. Donc à partir de demain, on habite ici. Donc du coup, demain, il y aura des poussiérages du PC, il y aura un montage du lit de bébé. Enfin bref, il va y avoir plein de trucs encore. Il est 19h... 20h18. Bientôt le tirage de Bravo Lotto. Il ne faut pas qu'on traîne. Voilà, il ne faut pas qu'on traîne. Donc du coup, on va charger le coffre à jouet de notre fille, plus le parc pour le ramener. Donc c'est un imprévu. Ce n'est pas prévu parce que en fait, c'est qu'on ne sait pas si on a remis la baguette au congéleau ou pas. Et du coup, on ne veut pas qu'il y a du pain dur. Vous comprenez ? Donc du coup, on va chercher le jouet, le coffre. C'est parti. On est des oufs quand même. On est chargé. P'tain, la lumière qui s'active. Mais je ne reviens pas. Donc du coup, voilà. On décharge les amis. Et ensuite, on a le coffre à jouet comme vous avez pu voir. Donc on fait ça de nuit. C'était pas prévu. C'était pas prévu de base. Je vous le dis. Peace. Mine de rien, c'est lourd ce truc. Voilà. Donc en pleine nuit. Bon. C'était un bonus rajouté à la vidéo du soir. On vous dit bonsoir. Bye bye. Allez, à plus. Bonne soirée, bonne nuit, bon appétit. Soussoule.